La zone archéologique est située sur l'ancienne route de Valdieri, dans une grande zone plate au pied de Rocca San Giovanni et de Punta Saben. Les parois rocheuses protègent la zone des vents froids et retiennent la chaleur, favorisant la présence d'établissements naturalistes particuliers, comme en témoigne la présence de la réserve phénicienne de Genévrier et du sentier des papillons. Ces caractéristiques, ainsi que la magnifique position surplombant le confluent des eaux, sont probablement à l'origine du choix de ce lieu comme lieu de sépulture. Ici, en effet, les fouilles effectuées entre 1984 et 2001 par la Sopraintendenza Paribene Archéologici del Piemonte, Bureau pour les biens archéologiques du Piemont, ont mis au jour une petite nécropole de crémation, utilisée entre le XIVe et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Le peu de sépultures, la position privilégiée et la longue période d'utilisation du site suggèrent qu'il était destiné à des personnes particulièrement importantes, telles que des chefs ou des prêtres. Onze tombes et un cénotaf ont été identifiés dans le complexe, représentant la volonté des vivants de préserver la mémoire d'un individu mort ou enterré loin de la communauté. Le rythme funéraire utilisé était la crémation et les fouilles ont également révélé une zone utilisée pour les bûchers funéraires. Le complexe comprend également huit cabanes en bois servant de logement pour s'immerger dans la nature et l'histoire. Le complexe comprend également huit cabanes et l'histoire de la mémoire d'un individu mort ou enterré loin 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 d'un individu mort.